Dieu, ici-bas, doit apporter la justice et la rétribution pour le péché. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sont plus sous la colère de Dieu pour le péché. Pourquoi ? Parce que Jésus a fait l'expérience de la pleine mesure de la colère de Dieu sur la croix, afin que nous n'ayons pas à le faire. C'est ce que l'on entend par la mort de Jésus comme étant une propitiation. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit vivifiant en Jésus-Christ vous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendée sans force, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair sans plâme à celle du péché, pour être un sacrifice pour le péché. Il a ainsi condamné le péché dans la chair. « Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui vivons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Romain 8.1.4 Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie m'a affranchis de la loi du péché et de la mort en Jésus-Christ, car ce que la loi nous pouvait faire, la chair ne le permettrait pas. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair sans plâme à celle du péché. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit.